Donc je retiens qu'il faut connaître le fonctionnement de la femme et de l'homme, il ne faut pas que se marier C'est ce que nous reprochons aux gens de notre temps, toutes les sciences aujourd'hui la connaissance est versée on peut savoir, imaginez une femme et son mari qui vient nous voir elle est enceinte de trois mois, parce qu'elle voulait manger chips, alors que la nourriture qu'elle a voulu le matin, ça a été fait et entre midi et deux, elle veut manger chips mais ils trouvent que c'est mauvais et on entend des garçons dire, est-ce que grossesse c'est maladie, mais grossesse c'est plus que maladie si un homme portait grossesse pendant une ou deux heures pour voir, pour ne pas dire une minute, deux minutes, donc vous voyez on a été à l'école, on a normalement quand il y a des situations on doit dire, mais dans ce sujet-là comment les femmes l'abordent ce sujet-là, comment les hommes l'abordent il y a de l'argent, on dit bon voici l'argent du couple, à quoi la femme va penser en premier elle se fait belle, mais c'est pour qui elle se fait belle mais à quoi l'homme va penser en premier peut-être au loyer, mais bon il y a des hommes qui sont dépensés aussi mais donc, ce que je veux dire c'est que chaque sujet on peut le dire avec les mêmes mots mais nous, hommes et femmes, nous utilisons les mêmes mots mais on ne les comprend pas et on ne les vit pas de la même manière je suis très très enrichie j'espère que vous aussi qui nous suivez en ce moment très chers téléspectateurs, c'est tellement intéressant et instructif de vous écouter tous les deux, alors il y a un autre cas de figure assez important, on nous dit toujours que lorsqu'on est marié, l'amour finit avec le temps bon, est-ce que ça a été votre cas dans le parcours de votre mariage ? l'amour ne finit pas, l'amour se bonifie comme le vin l'amour ne finit pas plus on est ensemble, plus on se découvre l'amour devait vous voyez, il y a cet amour qui nous unit moi je suis de l'Est elle, elle est du centre mais elle s'est retrouvée à l'Ouest avec le déplacement des parents d'accord on se rencontre dans un milieu commun et on veut bâtir ensemble vous voyez donc l'amour est très fort et ailleurs même on compare l'amour à la mort c'est cette force qui nous arrache à nos parents et puis qui nous met mais être unis là être réunis là c'est une chose mais quels sont les sujets communs qui vont alimenter notre quotidien c'est là que je le donne et donc la joie pourra être toujours là elle doit être toujours là plus on est ensemble plus on réfléchit à des sujets qu'on arrive à réaliser plus on doit avoir trouvé plaisir à être ensemble voilà comme on dépasse le stade quand on dit venez venez les enfants les enfants disent quoi ? on dit mais pourquoi ? mais si le jeu est intéressant pourquoi on va pas continuer de le répéter ? c'est ce qu'on s'efforce de faire comprendre aux gens on peut vivre le contraire de ce qui amène à la séparation chaque mot a son parce qu'on entend très souvent que lorsque vous êtes marié à un moment ton partenaire il t'énerve t'as pas envie de le voir les matières quand tu consultes tu veux voir c'est normal si vous avez affaire à quelqu'un qui ronfle que vous n'avez pas mais si on vous encourage que c'est une grâce que vous avez d'avoir cette musique auprès de vous il suffit d'accepter mais ce que les gens ne comprennent pas c'est que ce feu qui fait qu'on est ensemble c'est pas ça seulement mais on est ensemble pourquoi ? pourquoi ? qu'il y a un objectif derrière l'amour donc l'amour il y a des degrés d'amour nous on est arrivé à un stade où nous souris ça nous donne la santé waouh voilà nous tenir par la main marcher côte à côte j'ai juste envie d'applaudir mais bon c'est à dire que souvent nous c'est ce qu'on vit qu'on dit et dans nos séminaires dans nos conférences c'est ça c'est quoi nous aimons des émissions où c'est naturel voilà on dit 50 choses pour mieux comprendre tout ça c'est des gestations mais c'est un changement il faut vouloir il y a une question de volonté dedans volonté voilà quelqu'un peut pas dire j'ai pris une femme qui est svelte et puis la grossesse l'a déformée mais moi j'admire ma femme dans chaque grossesse waouh nous avons 4 ans et chaque grossesse est spécial et lorsque vous la voyez vous avez toujours les mêmes étincelles dans les yeux comme auparavant tu sais la production des étincelles dépend de notre état de coeur je suis subjugée franchement il faut accepter il faut accepter d'être stimulé par sa femme par son mari voilà nous on a décidé de ne pas se faire désirer à ce niveau là par quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas deuxième projet voilà mais donc il faut qu'on entretienne ce qu'on a il faut qu'on entretienne et nous on a cette grâce de pouvoir écrire ensemble voilà elle chante elle joue à la guitare elle écrit voilà moi aussi j'écris il m'arrive d'écrire des mots qu'elle met en chanson voilà même si vous êtes fâché que vous dites à votre femme à part de ces mots là faites moi un chant waouh c'est des petits secrets c'est des choses c'est de très beaux secrets que papa est en train de dévoiler comme ça voilà pour ceux qui connaissent depuis nos fiançailles depuis 87 on s'est marié le 5 mars 88 voilà nous et puis l'humour l'humour dans le foyer c'est pas l'humour qui abaisse l'autre l'humour c'est formidable l'amour va avec l'humour l'amour va avec le monde et nos enfants nos enfants sont beaucoup en bonne santé à cause de ce que nous rions et puis on les emmène aussi à rire il y a des fois nous on rit et puis elles viennent dire mais attends vous vous riez pourquoi quand elles étaient petites et on a 4 filles les derniers passants on dit mais bon c'est quand les parents pleurent que c'est grave mais si les parents rient ça veut dire que votre journée est gagnée voilà donc tout nous agresse tout nous contrarie mais tout a aussi son contraire donc nous on doit nager à compte courant c'est ça bon les gens nous demandent souvent si on fait palabrer là au premier niveau c'est pas mauvais nous on palabre tout le temps parce qu'on débat les sujets quand je parle de palabrer ici ça veut dire débattre débattre des sujets mais on a peur les hommes ont une peur naturelle des femmes et les femmes parce qu'on a on a des idées préconçues l'homme est comme ça la femme est comme ça c'est pas nous qui nous sommes faites il est comme ça mais il est plus que ce que tu sais elle est comme ça mais elle est plus que ce que tu sais il y a toujours du bon dans l'autre qu'on peut amplifier ce qu'on comprend très bien de vos propos c'est que on remarque que chacun a sa part de responsabilité pour le bonheur du foyer du foyer parce que ça ne dépend pas d'une seule personne et malheureusement c'est l'erreur qu'on commet on se dit que le mariage c'est l'autre qui doit apporter on est un peu égoïste sur les bords on n'a pas dit soyez aimé on vous dit il faut aimer il faut aimer il y a ce que toi tu dois faire nous on rencontre des hommes qui disent j'ai vu une femme qui va me faire ci la femme dit non mais toi tu vas faire quoi c'est parce que l'autre n'a rien à faire c'est cela mais l'autre va le faire mais qu'est-ce que toi tu vas faire pour que l'autre soit je crois que vous l'avez je te dis souvent nous on a constaté qu'on dit c'est les beaux-parents c'est la belle famille qui est le problème on dit non si vous entre vous vous entendez quelle que soit la vague quelle que soit la tempête mais vous êtes soudé d'accord vous respectez c'est parce que vous respectez monsieur ou alors madame respecte monsieur respecte madame qu'elle aussi ils vont respecter comment on appelle les parents et donc on respecte les parents ça ne veut pas dire que nous-mêmes on s'est détruit pour plaire aux parents mais on reste dans la réalité dans la légalité pour construire notre foyer donc histoire des belles-mères belles familles et puis on s'en prend c'est-à-dire que le problème qu'on a à régler entre nous dans notre foyer on laisse et puis on s'en prend à la belle-mère belle-mère qui t'a donné le monsieur déjà il faut lui être reconnaissante n'est-ce pas donc moi je pense que le problème que la belle-mère soit sorcière qu'elle soit ceci, cela c'est pas là le problème le problème c'est entre vous est-ce que ça va peu importe le fait que la belle-famille soit difficile parce qu'il y a quand même des belles-familles assez compliquées ça il faut le reconnaître et on s'entend ça crée malheureusement des crises dans la plupart des coups là aussi ce que maman est en train de dire c'est qu'il faut rester soudée malgré tout voilà c'est entre toi et ton mari ou alors le couple sème quelle que soit la dureté ou alors parce que la belle-mère laisser son enfant aller ailleurs c'est pas du jeu c'est-à-dire qu'elle voit maintenant que c'est la petite fille qui va bénéficier qui va faire alors que maman tu peux plus marier ton fils ta petite-sœur ne peut pas non plus le marier et bien donc qu'est-ce qu'on fait on lui rend ce qu'il y a à elle c'est-à-dire que ce qu'elle veut on s'accorde et puis on lui donne et il n'y a pas de soucis c'est très important alors avec maman c'est vrai qu'on est déjà presque au terme de l'émission mais on a un sujet aussi assez particulier et sensible la question de la parentalité les femmes et les enfants lorsque les enfants arrivent on sait que ça chamboule tellement de choses dans le couple c'est pas facile surtout pour la femme elle donne beaucoup plus d'amour parfois même en négligeant le conjoint comment maman elle a fait dans ce cas oui mais on a vu que les enfants qui viennent sont des cadeaux des dons de Dieu voilà c'est un cadeau et puisqu'on a désiré ces enfants-là et donc ensemble c'est vrai que la grande partie c'est comme la maman que nous sommes on s'accorde il faut quand même ne pas oublier le monsieur voilà il faut prendre soin de lui il me dit toujours que la femme a une lourde responsabilité parce qu'elle prend soin de soi de monsieur des enfants et donc il faut savoir concilier tout ça pour que le foyer tienne on ne va pas dire comme j'ai eu mon enfant maintenant j'ai une église monsieur comme je n'ai pas eu mon enfant je ne veux pas saisir cela donc il faut pouvoir être conséquent envers soi-même voilà il ne faut pas te laisser écraser parce que l'accouchement aussi à un certain moment quand on n'est pas préparé on peut être après ton accouchement tu peux être folle tu peux être folle donc il faut être il faut être apaisé voilà et savoir que le foyer c'est tout ça le foyer c'est tout ça donc on peut c'est pas c'est pas le bébé qui est venu qui va être un souci pour le foyer il faut trouver le juste milieu pour justement voir et aussi avoir l'attention de l'homme dans le foyer et quand surtout quand le monsieur s'intéresse au bébé qui est venu ça te soulage ça te soulage voilà c'est bien dans les tâches ménagères même de porter l'enfant c'est très très important chacun a sa place donc si le couple parental se porte bien ça va se répercuter sur les enfants voilà donc si monsieur et madame prennent soin de leur relation ça va bien mais si on s'attache à l'enfant on peut dire bon c'est mon enfant c'est parce que les hommes aussi le font moi je cherchais une fille je cherchais un garçon je l'ai eu mais maintenant ça c'est tout ça là qui fait le coup parce que les enfants sont appelés à partir demain ils vont partir pour vous laisser et quand vous serez dans leur foyer c'est pas sûr que ils accepteront de faire ce que vous direz parce que votre temps n'est pas leur temps et puis votre projet n'est pas leur projet voilà donc l'arrivée d'un enfant nous on bénit Dieu parce que là on a désiré nos enfants avant leur arrivée elles composaient des chants et puis à leur arrivée il y a des chants qui sont composés voilà jusqu'aux petits-enfants jusqu'aux petits-enfants merveilleux ce sont des choses simples même quand une des filles accouche et puis je vais c'est comme papa et moi qui sommes allés faire cette mission voilà c'est nous deux notre responsabilité wow vous êtes des modèles franchement des modèles pour cette jeune génération de couple on aimerait avoir des foyers qui durent et surtout vivre ce bonheur que vous vivez encore parce que c'est pas encore fini 36 ans on vous souhaite encore même 90 ans pourquoi pas alors nous c'est le mois de février on sait que c'est c'est le mois de l'amour c'est la Saint-Valentin on a du rouge du blanc dehors dans les rues juste pour dire que c'est l'amour alors quel est votre message à tous les deux à tous ces coups qui vous regardent en ce moment et qui aimeraient vivre aussi longtemps dans le bonheur comme vous que je commence oui ok je voulais le dire aux jeunes couples et même aux non-mariés c'est que vivre le bonheur dans le foyer c'est possible et c'est un choix on décide c'est là et ça réussit voilà et souvent il y a un un adat qui dit que le voleur dit que l'eau du voisin est plus douce que lui-même son robinet qui est à la maison il faut entretenir seulement ton couple entretien ton couple et vous allez vivre le bonheur voilà il n'y a rien dehors en fait il n'y a rien dehors il n'y a rien de mieux dehors que chez soi que chez soi très important et donc quand on fait cela ça agit sur nos enfants et aussi ils nous regardent ils se disent que je veux avoir peut-être moi j'ai dit souvent à mes enfants que je prie ma prière que vous ayez vos couples soient mieux que pour nous c'est à dire que vous pouvez mieux faire donc vraiment il n'y a pas mieux ailleurs que chez soi il faut seulement entretenir activer ce feu la flamme voilà la flamme de cet amour il faut l'activer comme les fagots les tiges de bois de nos mamans qui utilisent le bois de brousse donc il faut activer le feu pour que la flamme soit toujours là voilà très bien je retiens de ces propos qu'il faut entretenir ce qu'on a ne pas regarder à ce que l'autre a pour envier non il faut entretenir ce qu'on a et c'est la prise de décision personnelle qui nous conduit au bonheur qu'on veut qu'on recherche alors on va terminer avec papa oui c'est un mot d'encouragement les gens ont beaucoup peur de vivre la réalité voilà parce que souvent nous on ne dit pas qu'il y a nous disons qu'il y a tellement de problèmes qu'il faut s'accorder pour les affronter voilà l'amour c'est ça c'est pas linéaire c'est pas une ligne droite comme ça non c'est fait comme on le dit de haut et de bas quand c'est haut il faut vivre cela et quand on arrive où c'est bas il faut aussi accepter de vivre ça j'ai le temps de se relever comprendre que nous sommes dans un monde où on a cette médaille à deux faces il y a le plaisir le bonheur que nous voulons mais il y a aussi les difficultés de la vie et c'est pourquoi c'est pas bon qu'on soit seul vous voyez quand on est à deux il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas mais c'est quand un voyage généralement qu'on voit et ce manque c'est intéressant c'est intéressant donc je voudrais inviter vraiment ceux qui sont déjà dans le couple à tout faire pour donner envie à ceux qui sont dehors d'y entrer parce que les efforts qu'on fournit pour se faire du mal pour se crier des difficultés ces efforts c'est trop énorme on a besoin seulement l'amour va avec la douceur l'amour ne rime pas avec violence vous voyez donc essayer de vivre le contraire de tout ce qui détruit et puis on va se rendre compte que c'est possible vivre encore au 21ème siècle dans un couple stable c'est possible c'est la décision à deux et la jeunesse aujourd'hui a tout ce qu'il faut pour ça comment faire ça vous allez sur google vous allez sur un moteur de recherche on vous dit mais le coeur c'est le coeur si on n'accepte pas on veut le bonheur mais on ne veut pas aussi faire de sacrifice c'est ça donc c'est tout ça qui fait l'homme c'est tout ça qui fait la femme c'est pas le fait de faire et de faire faire et de faire on a fait une fois il faut continuer avec nous souhaitons vraiment tout le bonheur à tous les mariés et aux futurs maris l'amour comme les premiers jours après 15, 20, 30, 60 ans de mariage et bien le koum Gétien nous a enseigné que c'est possible c'est possible de vivre heureux après 36 ans de mariage après 20 ans de mariage merci beaucoup je rappelle que vous avez des livres vous avez des livres écrits on espère être sur votre plateau si possible on a plus de 150 manuscrits et tout est sur les relations interpersonnelles et surtout sur le couple la famille ceux qui ne veulent pas se marier dans la vie aussi on les accompagne si vous choisissez de ne pas vous marier parce que le tout n'est pas de se marier et de créer des problèmes aux autres bon tu vis tes problèmes c'est mieux que de faire espérer quelqu'un à qui tu vas enlever le soleil si vous ne voulez pas vous marier nous pouvons vous accompagner si vous voulez vous marier aussi mais s'ils ont peur de se marier on peut les accompagner ils peuvent se marier il y a pas de problème à cause des expériences qu'on a vu et tout ça voilà qui est dit en tout cas on est très très heureux de vous avoir reçu sur notre plateau merci d'avoir répondu à toutes ces questions à l'occasion de la Saint-Valentin ça a été des conseils enrichissants non seulement pas seulement pour moi parce que j'étais là mais pour vous aussi très chers téléspectateurs qui nous avez suivis sur les antennes de 7info merci d'avoir été avec nous restez sur 7info l'actualité est continue